Générique Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, il y a du nouveau dans les relations bilatérales entre le Maroc et la Mauritanie. Le patronat marocain et son homologue, Anouak Chotko, organisent un forum économique, objectif de donner un nouveau souffle au partenariat, un rapprochement entre les deux secteurs privés, qui pourraient ainsi créer de nouvelles opportunités business. Pour nous en parler davantage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Média TV, le président de la commission Afrique Sud-Sud à la CGEM, Lazis Radjeli. Bonjour et bienvenue. Merci, merci pour l'invitation aussi. Alors tout d'abord, est-ce que c'est le premier forum du genre de la CGEM en Mauritanie et puis pourquoi avoir choisi la destination de Anouak Chotko comme première mission de la nouvelle équipe de la CGEM ? Alors effectivement, c'est le premier forum organisé en Mauritanie entre les deux patronats. Le choix est tout simplement venu à la demande et à l'initiative aussi de nos partenaires, les Mauritaniens. Nous les avions invités à l'issue de l'université d'été que nous avions organisée septembre dernier, comme d'autres patronats africains qui ont pris part à cet événement. et à l'issue des discussions qui ont eu lieu entre les deux présidents, il a été décidé d'organiser un forum économique au vu de l'importance du développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Donc c'est une visite de travail qui vise à prospecter un peu les opportunités d'affaires et de travail et d'investissement et co-investissement entre les deux secteurs privés. C'est un forum qui va se tenir sur deux jours, où nous allons exposer les deux climats d'affaires qui règnent sur les deux pays, mais aussi où nous allons avoir beaucoup de B2B qui est organisé et B2G entre les gouvernements et secteurs privés, afin de voir toutes ces perspectives et ses potentiels à développer avec un pays frère tel que la Mauritanie. – Puisque vous avez évoqué justement le développement des échanges commerciaux, je voudrais juste rappeler qu'il se chiffre à quelques 200 millions, 203 millions de dollars. Quels sont les secteurs que vous avez identifiés pour représenter d'abord le secteur privé marocain et justement pour créer plus d'opportunités dont vous parliez, plus d'opportunités business avec ce pays voisin ? – Alors il faut savoir qu'il y a eu plus de 20 fédérations sectorielles qui ont été mobilisées pour ce déplacement, c'est-à-dire à la demande en travail commun entre les deux organisations patronales, nous avons identifié un certain nombre de secteurs porteurs et où l'intérêt est présent et imminent au sein des deux côtés. Donc nous avons, nous serons représentés en matière du secteur de la pêche, le secteur de l'industrie agro-industrie, les secteurs de services, les secteurs d'Aiti et plein d'autres secteurs qui seront bien sûr représentés et ce, ce fut à la demande bien sûr, comme je vous l'ai dit, en convenance des deux parties. – Mais autre que les secteurs qui sont déjà représentés par les entreprises marocaines en Mauritanie, parce qu'on le sait, le Maroc est le premier investisseur africain en Mauritanie, n'est-ce pas ? – C'est le premier partenaire commercial africain de la Mauritanie. – Qu'en est-il en termes d'investissement ? – En termes d'investissement, nous avons nos banques qui sont déjà présentes, nos institutions, les télécoms, les banques et certains groupes industriels qui sont présents. Dans la zone de Nouakchott, nous avons identifié quand même neuf entreprises marocaines dans cette zone franche qui sont présentes, dont quatre d'entre elles ont des capitaux purement marocains et cinq d'entre elles, c'est des capitaux mixtes marocco-mauritaniens. – Alors, la commission que vous présidez, la Disraderie à la CGEM, est également une commission de diplomatie économique. Est-ce que ce forum-là confirme justement le réchauffement des relations diplomatiques entre Rabat et Nouakchott ? Ou plutôt l'axe Rabat-Nouakchott ? L'axe routier qui lie le Maroc à la Mauritanie, le reste de l'Afrique de l'Ouest, dessert tout le transport et la logistique de nos marchandises qui sont servies au sein de la communauté de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Donc c'est un axe principal et stratégique pour nous. – Alors, parlons à présent de la stratégie Afrique de la CGEM. Bien des étapes ont été franchies, n'est-ce pas, par le patronat marocain pour étendre ces relations bilatérales, que ce soit avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, vous venez de le citer, l'Afrique centrale. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie de la CGEM, du patronat marocain, en ce qui concerne le développement, n'est-ce pas, du secteur privé dans ces parties de l'Afrique, mais aussi dans d'autres parties encore inexplorées, n'est-ce pas, par les entreprises marocaines ? – Alors, la stratégie, c'est une stratégie proactive. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une stratégie de partenariat, de création de nouveaux partenariats et d'échanges entre de nouveaux patronats que nous sommes en train de mettre en place, bien sûr. D'autres forums sont à venir, notamment celui du Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud, avec laquelle nous avons déjà commencé nos relations entre patronats. Et bien sûr, tout ça dans des perspectives d'ouverture et de partenariats gagnants-gagnants au sein de notre continent où, encore, il reste beaucoup de choses à développer. – Il reste beaucoup de choses à développer, et notamment cette étape post-prospection, la Zizradiri. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dispositif d'accompagnement des entreprises marocaines après signature de ces partenariats ? Parce que c'est bien beau de signer des partenariats, mais qu'advient-il après, ensuite ? Est-ce qu'il y a un accompagnement de par le rôle de la CGEM qui accompagne aujourd'hui le secteur privé, mais en Afrique et notamment dans ces nouvelles régions cibles ? – Alors aujourd'hui, nous avons une stratégie d'accompagnement à deux sens. La première, c'est parce que nous avons mis au cœur du programme de la CGEM, avec la présidence, la nouvelle présidence, les PME. Alors les PME étant un tissu économique fragile, nous devons avoir un accompagnement assez spécial pour eux. Donc pour ça, nous sommes en train de mettre en place déjà un certain nombre de partenariats, que ce soit sur le plan, disons, technique, pour un accompagnement technique, pour un accompagnement financier, parce que ça aussi, c'est très important. Et bien sûr, un encadrement spécial au sein de la CGEM. Nous avons une équipe dédiée à ça, qui aujourd'hui travaille à la préparation des tournées et de la préparation des programmes pour les PME. D'autre part, pour l'accompagnement des entreprises et la signature qui ont été déjà faite, nous avons une cellule de suivi au sein de la CGEM qui accompagne ces groupes pour voir s'il y a des problématiques à traiter, s'il y a des choses à améliorer, pour avoir un retour qui peut être bénéfique pour l'avenir prometteur. – Vous voyez l'avenir prometteur, n'est-ce pas, pour le secteur privé en Afrique ? Aujourd'hui, la Zestradie, vous, qui êtes fraîchement à la tête de cette commission Afrique-Sud-Sud. – Bien sûr, l'Afrique est un continent, disons, d'avenir. Il faut voir l'Afrique en tant que terre d'avenir et non comme terre d'opportunité actuelle. Donc c'est dans ce sens que nous nous positionnons aujourd'hui. et c'est surtout pour accompagner la stratégie mise en place par Sa Majesté et qui était une stratégie de partenariat gagnant-gagnant pour l'Afrique en primeur. – Aziz Radeli, merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. – Merci à vous. – Je rappelle donc que le Forum économique Maroc-Mauritanie se tiendra à Noach-Chot les 16 et 17 décembre. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique. – Encouragez-vous. –vescît – – – – Sous-titrage ST' 501